Je m'appelle Marc Négrel, j'ai 67 ans et je suis galeriste à Toulon. Ma galerie s'appelle la Galerie de l'Humilité et je suis là depuis 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans que je suis heureux de l'Humilité. Avant d'être galeriste, j'étais libraire, je vendais des livres anciens. Et avant, j'étais en Afrique et dans la forêt, j'étais forestier. J'ai eu 3 métiers en fait, la forêt, le bois, le papier et ensuite la peinture. Au départ, j'étais libraire, j'étais spécialisé dans les livres anciens. Mais j'ai toujours aimé la peinture, la peinture était toujours ma passion, mais surtout la peinture toulonaise. Et dans ma librairie, j'avais une librairie avant, il y avait toujours des tableaux de peinture toulonaise. Et peu à peu, si vous voulez, mes clients bibliophiles devenaient de plus en plus âgés. Je perdais ma clientèle bibliophile et je gagnais ma clientèle art. Et petit à petit, les tableaux ont remplacé les livres. Alors, ce n'est pas spécialement la peinture provençale, c'est la peinture toulonaise que je défends. Donc, ça peut être une peinture qui va être du milieu du 19e siècle, jusqu'à nos jours, jusqu'à la peinture contemporaine. Je m'intéresse à tous les artistes toulonnais qui en veillent la peine. C'est typiquement toulonais. Typiquement toulonais, on a la chance à Toulon d'avoir une école qui est assez conséquente. Et depuis des générations et des générations de peintres, c'est une école qui continue même de nos jours encore, avec des peintres contemporains qui sont des peintres assez forts. Là, il y a un tableau de Serge Plagnol des années 80. C'est un des peintres contemporains qui compte dans la vie artistique toulonaise. Et puis, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous présenter ? Au-dessus de moi, il y a un Pierre Trofimoff, qui représente bien toute cette mouvance des années 50-60, avec des couleurs assez fauves et qui représente Toulon, le Fort Saint-Louis à Toulon, notre tour Eiffel à nous. Là, je vous présente un dessin. C'est un dessin des années 30. C'est un dessin de Odilon Oroche, qui est mort à Sifour. Il est mort dans les années 30-40. C'était l'exécuteur testamentaire de Rodin, le sculpteur. Et regardez le graphisme de ce dessin, on retrouve complètement la patte de Rodin. Vous voyez, c'est vraiment... On pourrait dire que c'est le Rodin du pauvre, mais notamment, c'est un très, très beau dessinateur, très joli dessinateur. Et donc, il est mort à Sifour. Il est mort pas très loin de chez nous. Ce qui fait qu'on trouve de ses dessins régulièrement dans la région. Mais lui, il n'est pas toulonais. Ça reste dans la région. Parce que moi, si vous voulez, je m'attache surtout à la peinture régionale toulonaise. Alors, de temps en temps, évidemment, je peux avoir des peintres marseillais de temps en temps. Parce qu'on ne résiste pas à l'attrait de peintres tels Ambrodjiani ou Chabot. Mais en règle générale, c'est surtout la peinture toulonaise. De Vincent Courdouan jusqu'à Baboulaine, en passant par Nardi, Natero, tous les bons peintres que l'on trouve dans les musées toulonnais. Là, on les trouve chez moi, sauf que chez moi, on peut les acheter. Voilà. Merci. 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 Merci.